Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups. De midi, une petite pensée pour Danny Boone qui vient de se faire arnaquer de 7 millions d'euros. Donc bienvenue chez les abruchetis. Donc voilà. Et puis j'ai une pensée aussi pour Jean-Luc Reichman, puisque bon, comme les émissions sont déjà enregistrées, donc là, à l'heure à laquelle je suis en train de vous parler, je suis sûr qu'il est en train de faire un barboque. Donc en parlant du loup, ben voilà, donc aujourd'hui il était en rose, le maître de midi aussi. Comme d'habitude, Jean-Luc Reichman, oh je vous sens ému, non, si si, je vous sens ému, ah bon d'accord. Au coup d'envoi la première question, pour quel matériau la ville de Limoges a-t-elle mondialement célèbre ? Limoges, c'est quoi ? C'est la porcelaine peut-être ? Après donc, vous aviez Mathieu avec 2T, qui était venu avec Emma et Maxime, ses amis, sa question en vacances avec leurs enfants, qu'arrive-t-il aux parents 17 minutes par jour ? Eh bien, il se la coule douce, je suis bien content de ne pas avoir de gosses. Après, vous aviez la mignonne Raphaël avec 2L, qui était venu avec Alain et Marlène, papa et maman, bonjour papa et maman. Alors la question, on avait le dernier, qu'offrait Justine Bibor à ses fans ? Eh bien, c'était un mois de thérapie, mais c'était sur internet. Donc après, vous aviez Toto, vous aviez Maman, vous aviez Thomas, qui était en couple avec un garçon, et qui élevait, je sais pas, je crois que c'était des moutons, des chèvres, je sais pas quoi. Donc voilà, c'était sympa. Donc il était là avec sa famille, tout simplement. Bonjour la famille. Alors, quel conseil un certain Tucker Carlson donne-t-il pour booster sa testostérone ? Eh bien, il faut le se faire, bronzer les roupettes. Donc, bon, mais ça chauffe, hein, j'ai déjà fait une fois, mais bon, passons. Pour le maître de midi, que signifie, dans l'univers de l'espionnage, que signifie la lettre I de CIA ? Donc, c'était intelligence. Pas confondre avec smart, parce que smart aussi c'est intelligent, c'est pour ça qu'on tient un smartphone. Où était Frédéric Mazella quand il a eu l'idée de créer Blablacar ? Eh bien, il était dans la voiture de sa sœur. Puisque donc, il voyait qu'il y avait plein de gens dans le train, et personne dans les voitures. Donc, voilà, comment commence une idée qui te rapporte du blé ? Pourquoi Digi Snake a-t-il choisi ce pseudo ? Tiens, c'était intéressant comme question, eh bien, à cause de la police. Et puis, Digi Snake, c'est autre chose. Donc, sur cette question, Raphaël, avec deux L, est passé au rouge. Qui dit rouge au dit duel ? Elle a pris Mathieu avec deux T en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Quel domaine qu'il maîtrisait la perfection a permis, a mis sur le carreau, dit Taïvan, de passer à la postérité ? Pour moi, Taïvan, c'était un gastronome. Donc, eh bien, non. Eh bien, voilà, il l'a eu dans l'os, comme moi, je l'aurais eu. Donc, c'était la popo, la hésie, donc la poésie. Donc, voilà, donc, ensuite, eh bien, Raphaël, Yael, et Toto, et Thomas sont retrouvés au coup par coup. Bon, je ne vous fais pas le truc. De toute façon, mon ordi a coupé, gna gna, avec la chaleur et tout. Donc, hop, au retour, eh bien, c'est Raphaël qui est passé au rouge. Qui dit rouge, dit duel ? Elle a pris, donc, Thomas en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple. Qui incarne le héros de la saga Die Hard ? Donc, eh bien sûr, c'était notre ami Bruce Willis qui a arrêté sa carrière. Donc, ensuite, eh bien, Thomas et Yael se sont retrouvés en coup fatal. Bon, aujourd'hui, je ne vous passerai pas toutes les questions, comment dire, ce qui s'est passé. Parce que, bon, le pauvre Thomas, eh bien, il a eu droit à des questions qui ont été éliminées. Et comme on a pu voir, le maître de midi, à la fin, il était super content. Donc, bien sûr, merci. La production, donc, ensuite, par rapport au coup de maître, dans quelle équipe de France Bernard Laporte a-t-il été sélectionneur ? Donc, bien sûr, le 15 de France. Quel genre de musique écoutons au Hellfest ? Donc, bien sûr, c'est du métal. Et puis, alors là, il y a eu cette question. Je reviendrai dessus sur cette question, parce que c'est un scandale de chez Scandale. Donc, voilà, donc, grâce à cette question, eh bien, il a gagné 10 000 euros, donc 5 000 euros dans la popoche. Donc, bon, de toute façon, moi, je m'en fous, hein, comme dirait l'autre. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, à la fin, il était content. Il a embrassé toute la famille, etc., etc. Ensuite, alors, par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors là, l'étoile mystérieuse, il y a un truc qui était très rigolo aujourd'hui, parce qu'il s'est retrouvé, donc, face à l'étoile mystérieuse. Alors, donc, là, je suis désolé, hein, donc, bon, ben, pour le concours du t-shirt, ben, il va falloir que je m'offre le t-shirt, parce que j'avais donné l'étoile mystérieuse, ben, il y a longtemps, en plus. Donc, bon, ben, il est parti sur Bérénice Bégeot, que j'avais annoncé le 15 juin. Vous voyez, là, on peut voir la vidéo. J'ai annoncé le 15 juin Bérénice Bégeot. J'avais dit qu'il allait trouver l'étoile mystérieuse le 22 juillet. Nous sommes le 26, donc, à quatre jours près. Donc, la Patagonie à l'honneur, donc, c'était bien la Patagonie, donc, voilà. Alors, je tiens à, comment dire, parce que, bon, j'imagine que le maître de midi, s'il a trouvé l'étoile mystérieuse, c'est parce qu'il est venu sur ma page, et qu'il a trouvé Bérénice Bégeot. Donc, bon, ben, ça serait sympa de m'envoyer un petit cadeau, hein. Donc, voilà, un ordu, une télé-couleur. Non, la voiture, c'est pas la peine, j'ai pas le permis. Donc, voilà. Donc, c'était bien Bérénice Bégeot que je vous ai annoncé, donc, le 15 juin, et nous sommes le 26 juillet. Donc, voilà, donc, il était content. Jean-Luc Reichman en a rajouté. Donc, demain, je vous ferai une vidéo sur, comment dire, sur les explications, ou peut-être tout à l'heure, on verra. Donc, voilà. Bon, donc, il est content. Et comme on peut voir, donc, il y a plus d'un mois, donc, je vous avais donné, donc, l'étoile mystérieuse. Mon t-shirt du jour, bah, débrouillez-vous, hein. Donc, voilà, donc, sur le site tromignons.com. Et sinon, je vous souhaite une très, 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 très bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada